et bonjour à tous bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur all the mods volcano blog j'espère que vous allez bien très 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 content de vous retrouver pour ce nouvel épisode et donc paf une petite notification windows qui vient de popper magnifique j'ai comme à l'habitude hop on avance pas mal on commence à être de plus en plus loin au niveau du modpack donc j'ai forcément pas mal de choses à vous montrer pas mal de choses qui ont été fait gros 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 avancement donc je vais vous montrer ça tout de suite alors ça c'est presque anecdotique mais j'ai regardé un petit peu les différentes quêtes sur lesquelles il y avait des choses à faire notamment les les craft les craft à effectuer etc et donc là en l'occurrence il fallait que je craft un fisher d'industrial foregoing dont je suis dit bah tiens autant essayer de l'exploiter et voir ce que je peux récupérer ce qui peut être intéressant et donc en gros il vous faut un 3 par 3 de flotte au dessus de l'eau d'une case ça pêche automatiquement un peu tous les items qui peuvent être plus ou moins utiles les poissons j'avais utilisé des seeds pour en avoir donc bon là au moins l'avantage c'est que ça les pêche j'ai pas besoin de les crafter ou quoi que ce soit c'est envoyé dans ce stockage là pour l'instant ici en bas à droite je laisse la partie enchanted book et j'enverrai ça après dans un chest ou dans un dans une poubelle directement je sais pas encore c'est un peu chiant pour stocker des livres enchantés mais j'aimerais bien en avoir quelques-uns de côté pour récupérer quelques enchantements notamment donc bref voilà premier module ici mis en place ensuite dans ce que j'ai à vous montrer ici petit upgrade nouvelle plateforme rien d'exceptionnel mais avec des seeds pour pouvoir booster un petit peu l'arrivée des seeds qu'il y a là bas donc là ici vous voyez il y a quasiment rien c'est quasiment à zéro mais c'est parce qu'en fait c'est les autres buffers qui sont en train de se remplir donc ça c'est une bonne nouvelle voilà ici je suis assez à six mille pardon à six mille graines hop si je vais et je me coince magnifique si je vais ici de ce côté là j'en ai un petit peu aussi voilà 2500 graines et au passage j'en ai profité aussi parce que je me suis dit est ce que c'est vraiment nécessaire peut-être pas là par exemple obsidienne je suis à 37000 donc j'ai juste coupé le câble ici derrière j'ai désactivé et j'ai fait pareil aussi pour la soul send et la clé et s'il y a besoin je réactiverai le système ça permet de de commencer à accumuler un petit peu quelques petites seeds et mettre ça de côté voilà donc de la pêche on est bien des seeds standard on est bien aussi globalement donc là ça ça avance j'ai pas fait de modif j'ai fini le craft du 64 millions la et me composante donc ça c'est plutôt cool aussi voilà qu'est ce que j'ai parce que je sais que j'ai fait quelques modifs à droite à gauche oui j'ai installé quelques petites machines en plus dans la salle des machines mais ça est plutôt j'ai presque envie de dire pareil on s'en fout un petit peu si 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 l'autre truc de rajouter parce que c'est quand même pas neutre hop là c'est ici c'est ici donc on a vu la dernière fois la nouvelle dimension qui a été ouverte et donc dans la nouvelle dimension je me suis malade et j'ai farmouï un petit peu en tout cas ce qu'il fallait un pour pouvoir enclencher de quoi faire déjà des seeds et donc du coup l'avantage c'est qu'ici j'ai du hold modium j'ai du vibranium 32 ingot et 32 ingot c'est pas une vitesse de fou furieux mais au moins ça produit et j'en ai profité parce que en fait ici j'ai besoin de magical soil et le magical soil c'est ce cube là et en fait il nécessite non c'est pas celui là qui nécessitait ah oui si il nécessite des dragon scale et à la base je me suis fait piéger parce que je me suis dit tiens dragon scale je vais faire je vais faire ma ma seed de dragon egg et en fait je peux pas les crafter bon c'est pas grave dont je n'ai profité pour ajouter cette petite graine là et ici j'ai lancé aussi la production de certus quartz en version seeds pour en avoir un petit peu plus donc voilà au niveau du montage c'est plutôt simple le classique vous le connaissez maintenant vous avez ici un crafter avec une boucle parce qu'en fait les essences permettent de crafter en fait des nuggets et ensuite seulement les nuggets permettent d'avoir des ingots c'est ce qui fait aussi que l'éviter c'est pas faux folle mais ce que je ferai c'est qu'une fois que j'aurai une quantité qui commencera à être un petit peu intéressante éventuellement je referai quelques seeds ou en tout cas je pense que dans un premier temps je vais attendre d'en avoir suffisamment pour avoir des poulets je pense que ça c'est ce qu'il ya de mieux quand même avoir un poulet de vibranium et de hold modium je pense que ça sera beaucoup plus rapide et rentable que ça mais en tout cas dans tous les cas je veux pouvoir paralléliser et avoir les deux qui produisent en même temps bien voilà un peu pour l'état des lieux le but c'est de faire assez rapide mais de vous montrer quand même les avancements parce qu'il y en a eu quand même beaucoup 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 autre chose à vous montre aïe aïe non laissez moi autre chose à vous montrer maintenant je vais m'éloigner un petit peu autre chose à vous montrer quelque chose de vraiment important au niveau du end game on va avoir besoin en fait de différents items et notamment comment il s'appelle c'est le ouais c'est celui-là nickel notamment ça le pig le piglish hurt donc le coeur de piglish et ça c'est quelque chose qu'on va avoir besoin je crois en très grosse quantité en end game notamment pour ces ingotes là et est ce que c'est tout je sais pas si les blocs après sont utiles pour quelque chose aussi je suis pas sûr ouais peut-être pour ça bon bref peu importe ce qui est sûr et certain c'est que l'utilité on va se remettre ici l'utilité est notamment sur ces sur ces alliages là donc vous voyez qu'il faut beaucoup de enfin il en faut régulièrement donc je sais pas quelle quantité il faut au niveau des piglish hurt mais il en faut pas mal et donc pour ce faire ici vous voyez structure compass donc avec un shift clic vous avez la possibilité en fait de rechercher un lieu et d'ailleurs comment je peux faire pour j'aimerais bien me poser mais sans que ce soit trop trop dangereux hop là tiens regardez donc là voilà nos fameux piglish sont ici ils sont malaises alors ils sont malaises et ils ont un paquet un paquet de et ce sont ce sont surtout des gros sacs à pv on va pas être tranquille voilà ils sont là ils sont beaux ils sont gros piglish et décidément j'ai encore une notification windows c'est chiant je sais pas si vous les entendez bref donc je vais me poser est ce que je peux me poser ça a l'air un peu plus calme ici je sais pas comment on réinitialise le compas ici en faisant shift clic ici j'ai accès à différents trucs je peux pas ah oui ok donc là voyez ici on peut trouver énormément de structures donc ça s'appelle le structure compass et donc aïe et donc là l'idéal c'est vous faites une recherche sur la l'ancienne l'ancien pyramide donc la pyramide ancienne et donc là c'est ici qu'on va pouvoir trouver donc ce fameux mob particulier et dont on va avoir besoin au niveau du end game je vais m'éloigner un tout petit peu en espérant que ce soit un peu calme et donc j'en ai profité pour crafter ça heurts amulet je vais l'enlever et en gros ça me permet d'avoir beaucoup plus de vie donc j'ai fait les premiers les premiers canister là qui sont assez standard pour avoir beaucoup plus de vie pour pas que ce soit non plus trop trop galère à gérer dans le donjon voilà le donjon c'est un véritable bordel il ya des mobs spawner de partout alors il ya quand même quelques coffres etc et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un mob imprisonment tool pour pouvoir mettre un piglish à l'intérieur pour qu'on puisse l'exploiter et faire une une usine automatique parce que c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse si on veut avoir les fameux coeurs j'aimerais bien le taper oui 1024 coeurs et oui aïe et vous avez vu ici là c'est des sacs à pv c'est des gros gros sacs à pv après à les blazes sont les plus embêtant après au final on arrive quand même à se les faire vous avez vu sa vie est décent ma vie ça va plutôt bien hop on va s'écarter donc bref ça je voulais montrer encore une fois faire ça à la main pour avoir les coeurs c'est pas le bon bail et ensuite pas là donc ça c'est globalement ce que j'ai pu trouver dans le donjon en baladant il ya pas mal de choses et ce qui est intéressant surtout c'est qu'il ya des old modium nugget et ça c'est vraiment cool parce que pas forcément je peux les transformer en ingot et après il ya quand même pas mal de choses alors pas mal de diamants il ya beaucoup de vrac beaucoup de stuff et en plus à chaque fois c'est de la netherite comme vous pouvez voir beaucoup beaucoup de stuff en netherite quelques livres d'enchant et beaucoup de trucs random voilà beaucoup beaucoup de trucs random ce que je vais faire hop là bonjour vous m'avez pas vu on va aller vite fait dans le donjon que je vous montre vite fait la tête du truc donc ici vous avez en gros voilà quelques petits quelques petits embranchements des coffres des spawners il m'a fait peur ce con attention par contre il ya un pig leash donc on va pas faire trop le fifou non plus hop salut donc c'est un véritable bordel comme vous le voyez on n'y reste pas trois plombes et ensuite hop là vous avez un étage bonjour regardez vous avez un étage vous avez plein de mobs spawners plein de trucs donc c'est un laissez-moi tranquille donc vous avez énormément de choses à exploiter ici à fouiller à faire soyez vigilants parce que ça peut vite partir en cacahuète c'est pour ça que mon augmentation de vie avec aïe avec mes amulettes c'était pas du luxe donc c'est un véritable bazar ça permet d'avoir un petit peu d'action donc ça fait quand même forcément plaisir mais il faut quand même s'y préparer un petit peu hop voilà on va s'écarter un petit peu donc voilà je voulais absolument vous montrer ça là l'objectif principal réellement maintenant c'est mettre en place ici une usine alors je pense avec un mob duplicateur pour pouvoir déglinguer ici du pig leash et en espérant avoir les différents coeurs qui nous manquent alors j'espère que ça tombe quand même en quantité assez conséquente j'avais vu je crois que c'est sur le wiki que j'ai dû le voir le taux de drop de 0 à 1 affective by looting il met pas le pourcentage par contre donc j'avais j'avais cru voir quelque part un pourcentage là dessus donc donc en tout cas voilà allons automatiser ça je rentre à la maison hop on va prendre un petit peu d'élan et puis du coup on met en place l'usine et ce qui va bien à la maison et puis après je vous montre un petit peu l'installation en espérant qu'on arrive à avoir nos premiers petits coeurs de piglish allez-vous alors l'installation est terminée j'ai des choses à vous montrer parce que de temps en temps ça peut arriver et je me suis dit que c'était important de vous le montrer quand même vous pouvez mettre en place des setups qui fonctionne pas et j'ai oublié un petit détail qui a son importance et que j'ai regardé notamment au niveau du wiki alors je vous montre quand même les les bases pour comprendre un petit peu les différents calculs etc donc en gros ce que je m'étais dit partons sur quelque chose de simple mob duplicator c'est pas très compliqué etc et donc ce que j'ai fait c'est que ici pourquoi il dit ah ouais non ça c'est un bug d'affichage donc ici en fait j'ai changé l'usine à mob qui est ici et j'ai viré ce qu'il y avait pour mettre un mob crusher qui me permet de récupérer en fait de l'essence essence que j'envoie ici dans cette ender tank parfait c'est l'élément en gros obligatoire dont vous avez besoin pour pouvoir après industrialiser et faire spawner en masse ici grâce à votre mob duplicator donc en fait je récupère ça ici je balance le liquid là dedans et j'avais même fait une boucle en dessous pour que le mob crusher ici quand je récupère de l'essence alors l'essence qu'il y a dedans c'est des mobs des mobs qui avaient spawné comment dirais-je creeper enko etc et en gros je réinjectais dans le système le mob crusher est ici le mob duplicator pardon est ici et ici là en gros j'ai mon mob impressment tool où dedans vous le voyez j'ai mon fameux piglish sauf que le piglish ici il a une vie de 1024 il a énormément énormément de vie et il se trouve qu'en fin de compte dans le wiki il y a une précision qui est ultra importante c'est que là vous avez un buffer de 8000 millibuckets et il se trouve qu'en fin de compte pour pouvoir faire spawner un mob en fait c'est les points de vie x 12 et ça vous donne en gros l'essence nécessaire pour pouvoir faire spawner le mob et il se trouve que mon mob il a 1024 x 12 ça fait 10000 et j'ai 8000 il me manque 4000 et donc j'ai regardé il n'y a pas en fait il n'y a pas d'upgrade qui permettent d'augmenter ici le buffer interne au niveau de l'essence alors forcément vous me dites j'en ai plein ici je pourrais l'envoyer mais en fait ce qui se passe c'est qu'au moment de faire dupliquer au moment de dupliquer le mob et de le faire spawner il check ce qu'il y a ici en fait il va pas checker les buffer qui sont à l'extérieur donc le problème c'est que là il check il voit 8000 il cherche dix mille pour pouvoir le faire spawner il a pas ça spawn pas donc j'ai fait différents tests en créatif et effectivement avec la plupart des mobs ça fonctionne mais là typiquement ici le piglish c'est mort on va pas pouvoir le faire avec ce système là alors ce qui est un peu dommage c'est que forcément j'ai foncé tête baissée j'ai mis en place pour le système il est relativement basique et simple quelques blocs de poser j'avais anticipé pour par ici récupérer les doutes là dedans etc sauf que c'est pas la bonne méthode donc je vais pouvoir raser un petit jeu pour raser tout ça et à faire que je fouille et que je cherche d'autres solutions alors de ce que j'ai compris au niveau des différentes méthodes donc il ya ici dans arse nouveau donc je crois que c'est le drag me charme mais il n'y a pas d'indication c'est le seul truc un petit peu chiant mais je crois que ce truc là permet notamment de récupérer des éléments d'un mob si je ne dis pas de bêtises parce que ce petit comment dirais je ce petit ce petit mob en fait que vous invoquez ce qu'il va faire c'est que lui il va en fait en réalité je sais pas en fait avec de la source je crois qu'il absorbe en fait régulièrement des trucs d'un mob et il génère des loot du mob il ya un truc dans ce style là par contre pour l'instant je sais pas comment j'obtiens ça le drag me shards parce que c'est marqué obtain by giving à drag me à wilden horn donc en fait je suis censé trouver un drag me lui filer wild non j'écris comme un cochon wilden horn ok voilà wilden horn drop from wilden pack hunters found in wilden dens ou sinon en utilisant une tablette d'invocation de wilden donc en gros je suis censé pouvoir les trouver quelque part sinon il faut que je fasse un rituel d'invocation et que je fasse gaffe bien évidemment et après une fois qu'il a invoqué je vais pouvoir à un moment donné m'en occuper bref donc ça c'est une première solution est ce que je parle là dessus je sais pas après il ya autre chose et je crois que c'est ça justement c'est ce mode là vous savez le mode avec les cotons tiges qui vous permettent de récupérer l'espèce de une espèce d'adn alors d'ailleurs je sais pas si c'est avec ça ou pas je crois que le loot fabricator est ce qu'il ya le piglish là et ouais le piglish il est là piglish data model il est ici et normalement normalement je devrais pouvoir faire des choses avec notre ami le loot fabricator et donc si je regarde ici en fait on peut fabriquer des loots à partir de mobs et tiens vous le voyez ici piglish prediction et là je vois piglish art donc je peux le faire il semblerait que je puisse le faire donc maintenant il va falloir que je regarde un petit peu parce que je sais plus exactement comment ça fonctionne tout ça data collected 0 sur 48 il ya advance en normal up data per kill 4 bon bref ça faut que je regarde au pire je vais en faire mes quelques-uns ce qui est sûr c'est que ça ça serait une des possibilités alors je sais plus du tout l'histoire du coton tige est ce que c'est le même mode est ce que c'est pas dedans est ce que c'est autre chose je sais qu'à un moment donné je crois que j'avais vu ça dans un fil de patrick en fait vous aviez une espèce de coton tige qui permettrait de prendre en fait de l'adn d'un mob et de pouvoir en faire des choses derrière et je pense que à mon avis c'est peut-être même là comment dirais-je la solution la plus simple après c'est aléatoire je sais pas si on va voir un gros débit par contre à chaque fois vous l'avez vu ça me permet d'en avoir quatre des coeurs d'un coup donc bref il va falloir que je fouille ça comme je voulais dit un ça arrive de temps en temps c'est vrai que je suis parti tête baissée sur sur comment dirais-je sur toute une installation mais qui pour le coup ne correspond pas donc je vais continuer je vais regarder l'avantage c'est que j'ai un piglish que j'ai attrapé et je peux toujours faire d'autres petites pokéball pour aller en attraper d'autres moi je vais fouiner ici pour voir si j'arrive à retrouver ce fameux items là de coton tige parce que je sais plus dans quel mode on le trouve et après bah voir si je peux mettre quelque chose en place avec la partie adn je crois pas que sur le livre de quête il ya quelque chose de dédié là dessus j'entends des fantômes non il n'y a pas l'air d'avoir de trucs dédié dessus mais pour moi ce serait la meilleure des solutions donc en tout cas voilà c'est un fail ça peut arriver aïe c'est un fail et ça peut arriver hop vous pouvez avoir des installations comme ça mais c'est vrai que du coup j'étais tellement confiant que j'ai pas voulu m'embêter à faire le truc en créa pourtant il ya beaucoup de systèmes ici que j'ai testé un petit peu en créatif avant d'abord mais bon en tout cas voilà bref je vais détruire déjà tout ça parce que de toute façon ça ne sert malheureusement plus à rien après c'est pas perdu c'est pas grave et ensuite je pense que je vais refaire l'installation ici justement avec avec je l'espère nos premiers piglish heurt parce que l'objectif c'est que ça ne soit plus un fail voilà allez on récupère nos délicieux blocs et on recommence alors ça va beaucoup mieux ça va beaucoup beaucoup mieux avec une méthode différente alors j'avais regardé comme je l'ai dit alors j'ai trouvé le fameux système dont je parlais c'était ça le mobswab et en fait le mobswab ça permet de prendre de l'adn ensuite en faisant ça vous pouvez du coup faire un neuf alors attend hop non pas comme ça arrobase mob voilà donc vous pouvez faire un neuf en donnant à manger en fait au poulet ce qui vous permet après d'avoir un en fait un neuf qui permet de comment dirais-je de d'invoquer un mob comme si vous étiez en créatif le problème c'est que j'ai piglin piglin brut et zombie fight piglin donc logiquement cette méthode ne marche pas prendre de l'adn pour crafter un truc et donner un poulet normalement ne me permet pas d'invoquer un piglish pour ça il faudrait qu'il y ait un neuf d'invocation de piglish ce qui m'aurait permis d'avoir une petite boucle infinie entre guillemets sympathique bref donc dans l'ordre donc là vous le voyez ici data collected 0 sur 6 sera son importance pour la suite je vous montre ça après là aujourd'hui enfin aujourd'hui sur cette partie là en fait donc vous avez le mode qui s'appelle hostile neural network et donc en fait dans l'ordre vous avez donc le deep learner le deep learner attend je vais ranger ça le deep learner c'est ce qui me permet en fait de mettre le data model dedans le data model c'est vous crafter un modèle framework et je crois que c'est un clic droit ou un clic gauche sur le mob donc ça tombe bien ce que j'en avais un ici dans ma petite pokéball et ensuite ça active le data model ensuite ensuite on va aller tout de suite là dedans je vais le récupérer hop ensuite ce que vous faites c'est que là dedans je mets le piglish et là je bute des piglish tranquille donc il fallait que j'en bute 6 c'est largement suffisant dans l'immédiat sauf que pour l'instant j'ai un tiers qui est le tiers basique et pour pouvoir passer au tiers suivant il faut que je continue à faire d'autres d'autres kills en fait et ça je crois que je le vois je le vois quand je fais shift ou pas tiers advanced data collected 16 sur 300 je sais pas si ça augmente quand je le mets là dedans attend hop je vais faire ça ici data ouais j'ai l'impression que ça augmente en fait alors on peut faire un test ceci dit data collected ici il est à 16 sur 30 data per kill 10 donc là ici je mets des prediction matrix donc les prediction matrix en fait ce qui se passe c'est que là vous voyez c'est alimenté en énergie ici j'ai une barre ici qui est à 16 sur 300 ça boucle au niveau du pourcentage et ce qui se passe c'est que ça va me créer ici ces petits trucs là donc des ender prediction et de temps en temps normalement le pourcentage de base c'est 5% j'ai 5% de chance d'obtenir un piglish prediction et ensuite ça augmente et là vous voyez effectivement là il compte comme si je l'avais tué une nouvelle fois donc c'est pratique parce que j'ai pas besoin d'aller le farmer de le tuer mais plus jamais des prediction matrix plus ici va l'éveil up et puis je vais avancer tiers ce qui est intéressant c'est que ici donc le faulty il en 0 sur 6 et je crois que je le vois avec sa voix la basique 5% advanced 22% supérieur 65% self-aware 99,5% donc en gros je serais carrément garanti d'avoir toujours à chaque fois mon piglish prediction en quoi ça va être utile ce fameux piglish prediction je vais vous montrer ça tout de suite on va mettre en place un petit setup donc ce que je fais c'est qu'ici en gros j'extrais bêtement en fait mes ender prediction et ensuite ici j'ai juste mis un petit un petit filtre qui me permet de mettre ici en gros distribution au plus proche alors normalement avec les drawers j'ai pas besoin parce qu'il va checker d'abord ici au pire il va mettre ailleurs mais je m'étais dit que au cas où je voulais quand même être tranquille ce que je vais faire tac on va on va mettre ça comme ça pif 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 et là ici je vais mettre au dessus alors attends parce que il faut que je fasse gaffe à une chose l'énergie elle arrive derrière ok et dans ce cas là ah ouais non mon setup était pas super super ouf ce que l'idéal c'est qu'il faut que je puisse quand même récupérer les loot après qu'ils vont sortir de là dedans ok on va le mettre un bloc plus haut en faisant attention de pas prendre un bain de lave ce serait fort dommage on va le mettre juste ici voilà hop pas besoin d'en mettre plus que ça lui on va le mettre ici ok j'ai pas mes mes items pipe hop genre crafter et d'autres donc en gros là ce que je vais faire logiquement ouais ça va pas chevaucher très bien on va mettre ça comme ça nickel et ensuite on fera une barre ici en bas qui me permettra de récupérer les loots alors je sais pas combien de loots fabricator je vais mettre en place vous le voyez on peut quand même fermer pas mal de mobs différents je sais si je veux être tranquille je vais peut-être envoyer ça tiens bonne question où est ce que je vais envoyer ça ouais à mon avis vous savez quoi faut que je fasse avec des lasers parce qu'avec ça ça va être chiant hop on va faire ça avec des lasers ça me permettra de l'envoyer dans un stockage qui sera ici en face à l'opposé bien alors tac ici on est là donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire extrait voilà et vous voyez ici là je récupère les piglish prediction je sélectionne ça parce qu'en fait il peut y avoir plusieurs items et là paf il va utiliser les piglish prediction pour en gros farmer les coeurs donc en gros ici les predictions en version ender il va les stocker là dedans et quand tu auras éventuellement d'autres trucs je ferai un truc un peu plus large et à chaque fois ici qu'il va avoir une prédiction et qu'il va la récupérer il va l'envoyer là dedans et il va la transformer à chaque fois une petite prédiction de piglish c'est quatre piglish heurt donc c'est quand même pas mal et vous avez vu le buffer interne est quand même assez conséquent ensuite ici je mettrai un truc en mode les petits trucs de laser pour envoyer dans un stockage à l'opposé comme ça je serai tranquille je sais pas s'il ya non il y avait pas de quête bon c'est pas grave je peux pas le remettre dedans fort dommage c'est pas grave je voulais le remettre dedans pour que éventuellement comment dirais-je je teste comme l'extraction bon ça viendra après donc ici je pourrais avoir une ligne complète de loot fabricator on est plutôt pas mal ensuite j'envoie ça dans un stockage en face qu'on est plutôt pas mal et l'air de rien en déglinguant quelques piglish regardez ce que j'ai eu j'ai eu trois piglish heart donc j'en ai tué six j'en ai eu trois c'est pas mal j'ai eu trois chess plate et un hold modium league in donc en fait on récupère du loot en les butant à la main quand même donc c'est intéressant parce que ça ça me fait regarder quelques économies d'ingot franchement ça fait quand même sacrément plaisir je sais pas si je peux récupérer les autres j'aimerais bien récupérer aussi l'elmette et les boots les boots parce que derrière ça me permettrait quand même de récupérer enfin d'économiser quelques petites ressources ce qui serait quand même fort sympathique et voilà donc là vous voyez ici sa boucle et je crée en gros mes petits items bien je pense que c'est pas mal je sais pas du tout quelle quantité il me faut éventuellement les prediction matrix paf je pourrais faire un poulet d'iron je pourrais faire un poulet de gold poulet de clay j'ai déjà les trois d'ailleurs et ensuite la glace il se trouve qu'il y a il existe aussi un poulet voilà il ya un poulet qui permet de générer directement les blocs de glace derrière on automatise un craft bim bam boum on pourrait très bien avoir un truc ici qui envoie qui envoie tranquillement les items dedans je vais voir il faut déjà que je regarde en termes de quantité s'il m'en faut vraiment beaucoup je crois qu'il faut que je craft des blocs ça c'est un des items endgame qu'il me faut ça il m'en faut aussi j'ai peur d'avoir besoin quand même de beaucoup beaucoup de piglish heart donc faut quand même que je fasse le calcul mais en tout cas globalement au moins voilà c'est fait j'ai mon install ça tourne ça fait plaisir et puis bah comme ça vous verrez que mon idée de départ si vous étiez partis éventuellement là dessus c'est pas la bonne idée voilà voilà bon on va se quitter là en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu moi je vous fais d'énormes bisous merci d'avoir regardé content d'avoir cette petite installation qui tourne bien comme il faut et puis bah du coup moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis rendez vous à la prochaine bye bye